Bonjour Myriam Dercaoui. Bonjour Renaud Edassilva. Merci d'être avec nous ce matin. L'actualité de votre ville, on peut le dire, se résume à trois lettres. C-I-N, ça veut dire quoi ? Contrat d'intérêt national. Au Bervilliers a signé donc ce contrat d'intérêt national pour l'aménagement d'un de ses quartiers. Ceux qui empruntent la Nationale 2, par exemple, ou la ligne 7 du métro connaissent sans doute ces forts d'Aubervilliers. On va parler évidemment de l'avenir, de ce qui va changer avec le calendrier. Mais aujourd'hui, il y a quoi à fort d'Aubervilliers ? Aujourd'hui, déjà fort d'Aubervilliers, je pense que tous ceux qui empruntent la ligne 7, c'est une station. C'est aussi le théâtre équestre Zingaro. C'est une résidence d'artistes, notamment plasticiens. C'est Rachid Kimoun, qui y est depuis plus de 25 ans. C'est aussi l'aménagement de casse-matte par de nouveaux artistes. Récup Paris, même si c'est Récup Aubervilliers, mais c'est les jardins ouvriers. Aujourd'hui, c'est tout ça. Ça représente combien d'hectares ? C'est une ZAC d'État qui représente 36 hectares. C'est un bout de ville quand on voit la carte. C'est assez grand. Je pense que c'est même pour la métropole du Grand Paris une opportunité incroyable. Mais cet aménagement est même rendu possible grâce au Grand Paris version métro automatique, le Grand Paris Express, puisque Fort d'Aubervilliers sera une station de ce super métro automatique. Oui, la ligne 15 Est va croiser déjà la ligne 12 au centre-ville d'Aubervilliers. Vous savez, la mairie d'Aubervilliers attend depuis des décennies que le métro y arrive. Donc là, en 2019, les deux stations Aimé-Césaire et mairie d'Aubervilliers. La ligne 15 Est va croiser au centre-ville et ira jusqu'au Fort. Mais là, ce n'est pas seulement une station. C'est une très belle gare qui va avoir le jour en 2025. Alors, elle va avoir le jour où exactement ? Pour ceux qui connaissent ce quartier, c'est à l'endroit où il y a aujourd'hui les bus ? C'est l'endroit où il y a les bus. Elle va être au coin de l'avenue Leclerc et l'avenue Jean Jaurès, qu'on appelle l'ARN2. Alors, il y aura une très belle gare. Il y aura quoi d'autre dans ce nouveau quartier d'Aubervilliers ? Il y aura déjà la piscine. Ah, enfin, vous allez avoir une piscine. Est-ce qu'elle aura une taille olympique ? C'est une piscine à dimension olympique, effectivement. Mais qui n'accueillera pas les JO ? C'est les 50 mètres. C'est un bassin d'entraînement. Elle n'est pas conditionnée à l'organisation des JO. Cela n'a échappé à personne. C'était une promesse bien antérieure aux JO. Vous l'avez enfin. Donc, il y aura une gare, une piscine et quoi d'autre ? Donc, il y aura une gare, une piscine qui, j'espère, verra le jour aux environs de 2020-2022 et bien avant les JO, que j'espère pour Paris, bien sûr. Puisque nous sommes engagés aussi aux côtés du Jeep 2024 pour les obtenir, parce que je parlerai d'un autre site olympique sur Aubervilliers-Saint-Denis. Il y aura des logements. Combien de logements sont prévus ? Donc, il y a deux fois 900 logements. Il y a la première tranche où il y a 900 logements, dont 30% locatifs appelés social. Mais on va l'appeler public parce que c'est tellement stigmatisé que les gens pensent de plus en plus qu'on va créer des ghettos, comme le dit parfois la présidente de la région, mais c'est des logements qui seront accessibles aux salariés, aux employés, des enseignants qui ne peuvent pas rentrer dans le logement. Ce ne sera pas du logement très social ? C'est du logement qu'on espère, nous, on continue à obtenir les engagements pour avoir les cofinancements. Mais ce sera et il y aura de l'accession et du logement locatif privé. Ce sont des immeubles de quelle hauteur ? R plus 4, R plus 5, parce qu'avec Grand Paris Aménagement, on travaille aussi à ce que les habitants donnent leur avis. Il y a déjà eu trois réunions de concertation. Je les invite d'ailleurs à venir à la restitution au Théâtre Équestre Zingaro le 2 février prochain. Grand Paris Aménagement a pris cette initiative avec nous pour que les habitantes et les habitants puissent donner leur avis. Je remercie d'ailleurs les jeunes, surtout les lycéens du Corbusier, qui ont dessiné un petit peu le devenir de ce quartier. Il y aura un groupe scolaire, il y aura une crèche, une zone d'activité, commerce, mais aussi atelier d'artiste, parce que c'est quand même grand. Là, il y a de l'espace pour... Et puis c'est historique, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et un parc urbain, parce que si dans un poumon vert, on n'a pas un parc urbain dans cet espace, c'est que vraiment... Aubervilliers, vous l'avez dit déjà ici sur France Bleu, compte une centaine de nationalités. Qui souhaitez-vous voir venir s'installer à Fort d'Aubervilliers dans ce nouveau quartier ? Tout le monde. Vous savez, Aubervilliers, je le dis à chaque fois et je le répète, parce que hier, chez un de vos confrères, j'entendais une Alberti Villarienne dire que voilà les bobos, etc. Aubervilliers, c'est une ville qui a toujours accueilli, quelles que soient les nationalités, quelles que soient les origines, quel que soit le niveau de revenu. C'est une ville pour toutes et pour tous. Nous avons organisé dernièrement des rencontres citoyennes. Et c'était quand même très émouvant, très touchant, de voir à quel point les anciens, comme on dit, comme ceux qui arrivent, ont envie de construire un projet commun. Un mot de la Nationale 2 qui traverse aujourd'hui votre ville et qui va allonger cet éco-quartier Fort d'Aubervilliers. Aujourd'hui, c'est un peu une verrue dans votre ville, une autoroute même qui traverse. Il n'y a pas d'aménagement pour des vélos, par exemple. Est-ce que ça va changer ? C'est même la condition. Dans le cadre du contrat d'intérêt national, l'ARN2 doit connaître une restructuration profonde pour devenir un boulevard urbain, pour les apaiser, puisque le département a signé aussi dans le cadre de ces CIN. Le département d'ailleurs qui co-finance avec l'État la piscine à dimension olympique. Je voudrais quand même, par rapport à la piscine, parce que c'est la joie d'Aubervilliers, dire un grand merci au secrétaire d'État au sport, parce que c'est par lui que tout a commencé, M. Thierry Braillard. Voilà, c'est dit. Sur la Nationale 2, quand est-ce qu'elle va changer ? Il y a déjà, sur les deux années, à partir de 2018, il y a un budget de 4 millions d'euros, déjà sur la mobilité et sur le plan de mobilité durable, mais il faudra beaucoup plus. Et les premiers logements dans le quartier Fort d'Aubervilliers ? 2019-2020. Livraison 2019-2020. Et la piscine, avant, parce qu'il y a 2,5 millions d'euros. J'y tiens, parce que vous savez, un des cadres de l'État lui-même, après la signature de tous les acteurs, m'a dit, maintenant, tout reste à faire. Donc, nous allons continuer. Et hier, on était quand même au banquet des seniors qu'on organise chaque année à Aubervilliers. Et c'est 1 300 personnes lors d'un week-end. Et une des dames m'a dit, attention, battez-vous, parce qu'ils nous l'ont déjà fait. Donc, on ne va pas se laisser faire. La maire d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, était l'invité politique de France Bleu ce matin. Meryem Dercaoui, maire communiste, à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée, bonne natation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada